Une pièce totalement différente que j'ai vécue en performeur, discontrôle parti. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'elle est assez riche, elle dure des heures. C'est un dispositif d'une réelle complexité, on peut dire, où tu as de nombreux collaborateurs sur scène. En revanche, je voudrais que tu dises deux mots sur ce qu'elle convoque, à savoir un de tes champs de recherche, que tu appelles le Large Group Interaction. En gros, on prend une caméra, on essaye d'analyser une activité de groupe. Dès que le groupe commence à être très dense et qu'il commence à faire un peu n'importe quoi, la caméra n'arrive pas à distinguer les individus, n'arrive pas à individualiser, etc. et donc n'arrive pas à reconstruire un mode d'interaction qui soit compréhensible et qui soit pertinent. Et donc, fort de ce constat, je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant, ce problème technique est beaucoup plus qu'un problème technique. C'est un problème quasiment politique, sociopolitique. C'est-à-dire qu'en fait, si on met ça en regard du texte, par exemple, du texte très important de Gilles Deleu sur le Postscriptum sur les sociétés de contrôle, où il parle de individuel, dans nos sociétés actuellement, pour les régir par le biais de ces dispositifs qui sont aussi des dispositifs de contrôle, eh bien, il faut individualiser. C'est la base même de tous ces principes-là, de la traçabilité, etc. Donc, comment arriver à remettre en question la construction de ces dispositifs par le biais d'une œuvre, si ce n'est en mettant ces dispositifs au défi, en les mettant à l'épreuve ? Et donc, c'est une idée qui est devenue un projet de recherche, qui est devenu un projet de recherche, qui s'est appuyé sur un premier projet de recherche qui était soutenu par l'Agence nationale de la recherche, qui s'appelle Praticable, sur la relation au public, justement, au public pratiquant des œuvres. Et puis, après aussi, un projet qui a été défendu par la région Île-de-France et Cap Digital pour Futur en Seine, en 2011. Et à partir de là, et avec les arts déco, avec le laboratoire, s'est mis en place un projet de recherche sur comment, justement, penser l'interaction de groupe, comment mettre en œuvre des dispositifs interactifs permettant l'interaction de groupe. Et donc, pour ça aussi, comment arriver à mettre en œuvre ces dispositifs pour les mettre à l'épreuve ? Et donc, c'est là où, d'abord en 2009, à Valenciennes, puis à la Gaîté Lyrique en 2011, j'ai créé Discontrôle Parti, avec quand même une équipe très importante, donc qui est une fête, en fait, dans un dispositif de contrôle. Et plus les gens font la fête, c'est-à-dire plus, finalement, ils sont irrespectueux en respectant ce qu'est la fête, c'est-à-dire en faisant ce qu'ils ont envie dans cet espace de liberté, qui est aussi un espace de liberté corporelle, plus ils mettent à mal le dispositif qui essaye de gérer, en quelque sorte, les interactions et en rendre compte via un vaste dispositif de visualisation dans la salle elle-même. Et donc, en fait, les gens peuvent voir ce qu'ils produisent sur le dispositif et aussi comment le dispositif est incapable, finalement, d'arriver à restituer leurs faits et gestes dans la mesure où, justement, ils font la fête et ils mettent à mal ce dispositif. Et en même temps, passons à une œuvre, finalement, résolument contemplative où l'on observe les échanges économiques à l'international, qui est all over, avec un... Tu recomposes en temps réel et connecté, selon les bourses qui s'ouvrent et qui se ferment, des images qui sont des images qui nous évoquent aussi la bourse, une espèce de boucle qui se fait, qui est en ligne, que l'on peut consulter, contempler, où, finalement, on a le monde de l'autre côté de l'écran, le monde qui s'échange, le monde qui se construit ou le monde qui se déconstruit. On a aujourd'hui l'Europe, la Grèce, etc. On a tout ça en face de soi avec cette œuvre. Oui, je pense qu'à nouveau, là, on est en 2009, donc pas longtemps après Valeurs Croisées. Cette préoccupation de rendre visible, de montrer aussi, finalement, ce système interactif qui est devenu avant tout un système financier, cette société qui est une société de la quantification pour ces raisons-là. En l'occurrence, ici, ce sont des images qui sont constituées uniquement de caractères typographiques, mais ces caractères typographiques ne sont que des chiffres intégrant les points et les quatre grands signes des monnaies internationales qui, en gros, constituent le gros des échanges boursiers, des échanges financiers à travers la planète. Et donc, à partir de là, on a des images, une série d'une dizaine d'images, sans légende, simplement les crédits photographiques, qui sont des images en ASCII art, mais qui vont dépendre d'un système qui est le système financier, qui est aussi un système de représentation. Et donc, elles sont en lutte pour exister avec ce double système financier opératoire et système de représentation. Et donc, en fait, en permanence, elles vont dépendre des indices boursiers qui vont venir les nourrir en faisant, en scannant en permanence toutes les bourses en temps réel, en étant dépendants des bourses en temps réel pendant toute la semaine et en rejoint les données du jeudi, le week-end, pour que les choses, mais c'est indiqué, que les datas sont enregistrées et de quand elles ont été enregistrées. Et donc, on a une œuvre qui est tributaire des réseaux monétaires, qui est tributaire des réseaux monétaires et qui est en lutte avec. Et qui est aussi en lutte parce que les images qui sont représentées sont des images de personnes qui crient avec des gestes comme ça, mais qui sont aussi bien du bon côté du manche que de l'autre côté, puisqu'il s'agit aussi bien de manifestants que de traders à la crier. Il en existe encore un tout petit peu. Et donc, sans qu'on sache vraiment de quel côté on est, comme si on était tous pris dans ce système-là et que finalement, comment se positionner, comment le comprendre et peut-être aussi comment s'en défendre. Alors, c'est intéressant parce qu'au fil du temps, on a vu que tes pièces sont parfois extrêmement interactives et parfois plus du tout, comme des pièces de contemplation, comme je disais tout à l'heure, même qui possiblement se passent du spectateur. Et en même temps, la machine est véritablement au centre des problématiques. Je pense à Keywords, puisque Keywords, c'est l'intelligence artificielle. C'est deux applications qui, l'une essayant de lire le cap chat que génère l'autre, n'y parviendra d'ailleurs peut-être jamais. Là, j'ai envie de dire, tu mets quasiment le spectateur en retrait pour privilégier les chances entre des applications et donc nous montrer ce qui se passe véritablement dans la machine ou ce que même a été pensé par ceux qui ont fait les machines, j'entends Alain Thuring, avant même qu'elles existent. C'est-à-dire qu'il en a fait de ces types de tests-là, des descriptions textuelles. Complètement. Dans Keywords, on a effectivement un dialogue, un dialogue factice en quelque sorte, mais un dialogue, là aussi, une mise en œuvre d'une forme d'agonistique, de lutte entre deux programmes, un qui génère des captchas et un autre qui essaye de les reconnaître. Les captchas étant ce système qu'on a sur Internet pour distinguer justement l'humain de la machine et qui incarne en quelque sorte le test de Turing, comme tu l'as rappelé, qui déjà était en train de nous dire l'intelligence artificielle, c'est quand justement on dialoguera avec un ordinateur sans être capable de savoir que c'est avec un ordinateur qu'on dialogue, mais on a le sentiment de dialoguer avec un humain. Et donc ici, on a face à nous deux programmes en lutte. Alors, faut-il savoir que ce sont des programmes ? Je n'en sais rien, parce qu'on peut aussi penser que ce ne sont pas forcément des programmes, puisque précisément, un programme essaye de déchiffrer un captcha. Mais il essaye de le déchiffrer en montrant comment il procède, en montrant lentement, par rapport à la réalité de son exécution, comment il procède, c'est-à-dire en adoptant, en montrant un comportement de recherche et d'impuissance. Comment, parce que je vais montrer l'incapacité de la machine à parvenir à quelque chose et montrer comment elle cherche, comment son incertitude, en quelque sorte, si c'était possible de le faire, en tout cas montrer quelque chose qui a une qualité d'incertitude, et bien finalement, c'est ça qui va lui donner un caractère humain. Donc on est dans quelque chose qui est assez, finalement, paradoxal, où c'est dans l'incapacité de parvenir à réaliser quelque chose, à savoir se faire passer pour un homme, qu'elle peut peut-être se faire passer pour un homme, puisque précisément, elle va arriver à construire un comportement qu'il y a à voir avec le vivant dans cette incapacité. Alors d'ailleurs, Keywords est un bon exemple aussi de ces pièces qui évoluent, y compris d'un point de vue formel, puisque je lui ai connu plusieurs formes au fil des expositions, des galeries, des centres d'art et des foires aussi, d'ailleurs. Et je voudrais qu'on évoque, avec deux pièces qui sont assez proches d'un point de vue des dates, c'est à distance et enseignes, là, littéralement, les œuvres évoluent au point qu'on puisse considérer que ce soit des versions, que ce soit des séries qui signent ici. Oui, je dirais que dans ces deux cas-là, c'est quelque chose qui a été pris en compte assez tôt, à la fois dans la distance, qui est une œuvre qui peut être en quelque sorte rechargée, bien qu'elle soit stabilisée aujourd'hui, dans une forme de radicalité où il n'y a plus d'image, mais simplement un monolithe qui mesure la distance face à lui et qui, à mesure qu'on s'en approche, passe de la mesure de distance à la lumière et nous met dans la lumière, comme s'il nous révélait et nous mettait en scène à mesure qu'on s'y confronte. Et puis, donc, enseignes, qui lui est une œuvre de commande aussi, et qui est une œuvre commandée par le Théâtre de la Cité internationale pour une œuvre qui devait, pendant trois ans, circuler sur des campus à l'échelle nationale, donc une œuvre plutôt prévue pour les campus universitaires. Et donc, ça s'appelle enseigne. Enseigne parce qu'à la fois, c'est une forme. Alors, il y a deux versions d'enseigne. Il y a une version, justement, manuscrite qui est faite au laser sur de très grandes dimensions et une version tapuscrite qui, elle, est une enseigne lumineuse, ni plus ni moins. Donc, elle s'appelle enseigne et c'est une enseigne. Mais cette enseigne, elle cherche ses mots. Elle cherche ses mots. Et là, on a une proximité avec Keywords. C'est-à-dire, plutôt que de faire ce qu'elle fait normalement, c'est-à-dire nous informer, donc adopter une situation qui est plutôt celle de la communication, comment je communique un message, etc., avec une forme de certitude, avec une forme de diffusion du dispositif de communication vers le public et en essayant de faire passer avec le moins de bruit possible, etc. Donc, toutes les logiques de communication, là, d'un seul coup, finalement, on prend à rebours sur son propre terrain ce type de support où l'enseigne, et puis du tout, certaine, elle cherche ses mots. Elle cherche ses mots en permanence et même, elle n'y parvient pas très souvent. Elle va donc être dans une relation d'incertitude qui va nous prendre au mot, en quelque sorte, qui va nous prendre dans un jeu de langage où on aurait presque envie de l'aider. Donc, cette notion aussi d'empathie, presque, pour la machine en difficulté, est quelque chose d'assez intéressant dans l'expérience esthétique. Et donc, ici, l'enseigne va nous prendre au mot, va nous introduire dans un jeu de langage et pour des mots qui sont à chaque fois contextualisés, en rappelant l'étymologie aussi de contexte, c'est-à-dire tisser avec, où la notion de texte revient. Donc, comment tisser par le texte, avec le lieu, en réactualisant le lexique ? C'est-à-dire que les mots qui sont produits sur l'enseigne sont des mots qui ont à voir avec le lieu et qui peuvent nous prendre dans ce jeu de langage avec des mots qui nous concernent. Tu es connu pour être un artiste qui pratique aussi la recherche. Nous avons un public très diversifié dans ses attentes. La question que je pose systématiquement dans ce genre de contexte-là, c'est si tu avais, toi, Samuel, un conseil, un unique conseil à donner, que ce soit un artiste qui veut réorienter son travail sur des problématiques qui sont les tiennes, que ce soit des gens qui font de l'interface, qui veulent y mettre une coloration artistique, que ce soit des jeunes en école d'art ou dans des écoles d'art appliquées, comme la nôtre, l'EPSA, souhaitant se consacrer à cette relation entre art, création, technologie, numérique et société, si tu avais un conseil à donner, quel serait-il ? De construire dans le temps en étant attentif à ce qui se passe autour de nous et pas simplement dans son seul champ, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe dans les sciences, de regarder ce qui se passe dans la société, de regarder ce qui se passe dans le monde, dans les techniques. Donc c'est un conseil qui est assez large, mais qui est de savoir où on est, et parce que comme on sait où on est, on peut peut-être mieux voir où sont les autres et ce qui se joue autour de nous. Samuel Bianchini, merci à toi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada